... Présidentiel du 7 novembre prochain à Madagascar, 22 candidats sur 36 ont organisé un meeting commun pour dénoncer les irrégularités et la corruption qui entoure le scrutin. La Gambie a lancé ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commise sous le régime de l'ancien président Ayadjamey. Et puis au Nicaragua, 30 manifestants de l'opposition ont été arrêtés ce dimanche à Managua par la police qui a violemment dispersé et un rassemblement contre le président Daniel Ortega. Ravie de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. À Madagascar, 22 candidats sur 36 ont organisé un meeting commun. L'objectif est de dénoncer les irrégularités et la corruption qui entoure la présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Nous réclamons le nettoyage de la liste électorale parce que cette élection présente trop d'irrégularités. Depuis toujours, on a l'habitude de voir les élections manipulées. Mais cette année, c'est fini. Les malgaches vont sortir de cette pauvreté et de la corruption. L'exportation illicite des richesses nationales va s'arrêter. Les détournements des deniers publics vont s'arrêter. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Grand Bassam, près d'Abidjan, dans une charge de la police contre des habitants. Ces derniers réclamaient la proclamation des résultats de l'élection municipale alors que les deux principaux candidats revendiquent la victoire. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire n'ont pas attiré les foules ce samedi dans les bureaux de vote. Elles ont été marquées par de nombreux incidents et contestations de résultats. Nous marchons justement pour arriver au niveau du QG, comme on l'a fait pendant toute ma campagne, pour montrer la proximité que nous avons avec la population. Et les forces de l'ordre nous ont dit que ce n'était pas possible. Nous avons constaté des imperfections, nous avons constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et nous constatons que d'après les résultats que donne la CUI, c'est-à-dire officieusement, ne sont pas en notre faveur. Nous nous considérons qu'il y a un problème. Ce lundi matin, la Commission électorale indépendante nationale n'avait toujours pas proclamé l'ensemble des résultats du pays. Ces élections constituaient un test avant le scrutin présidentiel de 2020 qui occupe déjà la scène politique ivoirienne. La Gambie a lancé ce lundi sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Cette commission devra faire la lumière sur les actions commises durant les 22 années de pouvoir de Yahya Djamé et permettre aux victimes d'enfin pouvoir s'exprimer. Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ancien président Yahya Djamé, la Gambie a lancé ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Les 11 membres de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation lancée en 2017 par le président Adama Barro vont prêter serment finalement ce lundi. Et les audiences publiques de la commission commenceront rapidement après la cérémonie. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, la Mille Sissé, la commission comprend quatre femmes dont la vice-présidente Adelaide Sossé et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Instituée par une loi adoptée en décembre 2017, la commission dispose de pouvoir d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Mais un éventuel jugement de l'ex-président, qui a régné pendant 22 ans sur la Gambie, paraît encore chimérique. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yahya Djamé s'était largement fait élire et re-élire, sans interruption, jusqu'à sa défaite en décembre 2016, face à Adama Barro, candidat de l'opposition. Le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre des proches du président Wanda Paul Kagame. Les intéressés sont soupçonnés par la justice française d'être impliqués dans l'attentat de 1994 qui a déclenché le génocide des Tutsi. Après 20 ans de rebondissement, le parquet de Paris réclame un non-lieu contre les sept protagonistes mis en examen, tous issus du clan de Paul Kagame, président rwandais. Le tribunal estime que l'enquête n'a pu réunir de charges suffisantes à leur encontre, selon son réquisitoire définitif, daté du 10 octobre. La décision finale sur la tenue ou non d'un procès est désormais entre les mains des juges d'instruction du pôle antiterroriste. Depuis plus de 20 ans, en effet, ce dossier empoisonne les relations entre Paris et Kigali sur fond de débat sur les responsabilités françaises à l'époque du génocide. Ce réquisitoire arrive précisément au moment de la nomination d'une Rwandaise à la tête de l'organisation de la francophonie. Coïncidence. Pour justifier sa population, le parquet souligne des incertitudes nombreuses et l'absence d'éléments matériellement incontestables, ajoutant que les charges principales s'appuient surtout sur des témoignages, notamment indirects. Pour la petite histoire, le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal à Biarrimana, un outil, avait été abattu en phase d'atterrissage à Kigali par au moins un missile. Cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide qui fit 800 000 morts, selon l'ONU, principalement dans la minorité Tutsi. Qui en sont les auteurs ? La question est, et restera au cœur de controverses historiques et d'une enquête judiciaire complexe. Ce journal se poursuit. La journée internationale de la jeune fille a été célébrée comme chaque année, le 11 octobre dernier. Le thème retenu est, avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. Au Bénin, l'organisation non-gouvernementale Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité l'a placé sous le signe de la planification familiale. La journée internationale de la jeune fille est une opportunité de mettre en lumière les nombreux problèmes que subissent les concernés. L'ONG Serradis saisit l'occasion pour mettre en évidence les déficits en matière de planification familiale dont devraient bénéficier les filles. C'était aussi le moment de lancer un presse-book qui démontre l'engagement des professionnels des médias à accompagner les actions sociales. Nombre de filles et de femmes sous nos cieux n'ont pas accès à la planification familiale qui reste avant tout un droit fondamental. Il est de tradition, en effet, que la société civile en sa qualité de partie prudente aux grands enjeux du millénaire se prononce sur des sujets d'importance qui engagent la vie des populations. Ce presse-book voudrait refléter le regard de la société civile eu égard à ses motivations et attentes par rapport aux engagements pris par l'État pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin. Cette revue de presse est aussi le symbole de la grande complicité et de la synergie d'actions qui doivent toujours exister entre les organisations qui oeuvrent pour le droit à la santé et les professionnels de la presse engagés pour la promotion du développement social et durable. Si nous croyons au développement de notre pays en tant que professionnels des médias, il ne nous reviendra pas d'attendre que les gouvernants nous appellent, il ne nous reviendra pas que les ONG aillent d'abord mobiliser un peu de ressources afin de nous amener à prendre notre part dans ces questions de développement. Et si nous parlons de pré-développement, il est important que nous laissions les questions qui relèvent de la pure politique pour nous intéresser et nous attarder sur des sujets qui permettent d'ouvrir les yeux à nos gouvernants pour que le développement soit. Le dévouement de cette organisation à but non lucratif pour la santé des jeunes lui a valu une distinction. Ce prix qui a vocation à distinguer des actions de terrain et des projets relevant des droits de l'homme, entre autres, a été décerné par la France à travers la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En interactualité au Nicaragua, la police a réprimé avec des grenades assourdissantes, des coups et plus de 20 arrestations, la marche unie pour la liberté que l'opposition tentait de mener à Managua et ce, pour protester contre le gouvernement du président Daniel Ortega. Parce que la police nous réprime, elle nous réprime, elle ne nous laisse pas partir. Elle viole les articles 53 et 54 qui nous donnent le droit de protester en défilant la dernière fois, j'étais proche de Mario, un autre manifestant et elle nous a bombardés. Parce qu'ils nous attaquent, ne voyez-vous pas que nous ne faisons de mal à personne ? Nous sommes des gens qui ne faisons de mal à personne. Nous sommes des gens pacifiques, des gens décents. Ils n'ont pas besoin de faire ça. On passe à présent à la revue de presse. Ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse afrique de ce 15 octobre 2018 nous emmène au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, puis en Côte d'Ivoire. Et concernant la Côte d'Ivoire, les municipales et régionales tenues ce week-end font la une de l'actualité ce lundi. À ce propos, Fraternité Matin nous apprend que le RDPH est en tête des premiers résultats. Le journal nous informe également de la percée des candidats indépendants au cours de ces élections. Toujours selon les écrits de Fraternité Matin, l'ensemble du scrutin s'est bien déroulé malgré quelques incidents. Nouvelle escale le Togo et Ranove, un autre gouffre financier à l'instar de contours global se questionne Liberté qui annonce la prochaine signature de convention de concession sans appel d'offres et chiffres. On reste avec Liberté, réélection du Togo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, peut-on lire un gros titre du quotidien qui révèle le contraste pour un pays accro à la violation des droits de l'homme. Autre information parue en première page, élection au pas de charge et pagaille manifeste, le journal Liberté prévient du risque d'un effet boomerang pour le pouvoir for Yassinbi. On reste au Togo où la une de TM Togo Matin se penche sur la question de l'énergie solaire et la stratégie d'électrification. À ce sujet, le journal salue l'initiative présidentielle CISO qui brille parmi les exemples du compact Weave Africa du G20. L'actualité du Cameroun vue par les journaux locaux à présent. Incitation au soulèvement populaire, les masques tombent, révèle le journal L'Indépendant ce lundi. Présidentielle du 7 octobre, toujours, on reste avec le quotidien L'Indépendant qui nous informe également que le G20 condamne l'imposture des prétendus vainqueurs. Parlons toujours de ce retin présidentiel camerounais, Génération Libre, parlant du conflit post-électoral écrit à la Une, tous contre Maurice Camteau. Autre titre de ce journal, le tout nouveau siège de FECOM inauguré. Le quotidien L'Anecdote nous apprend ce 15 octobre qu'Alain Foguet désavoue Maurice Camteau. Politique toujours au Cameroun, coup d'état électoral, un journal français détaille le plan de Maurice Camteau, nous informe le quotidien La Nouvelle. Le journal Sid Waya du Burkina Faso rend hommage à Thomas Sankara. 31 heures après sa mort, son protocole se livre à cœur ouvert au quotidien qui retrace le parcours d'une icône. Éliminatoire Cannes 2019, les étalons se remettent en selve, nous apprend Sid Waya. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse à REC de ce lundi 15 octobre 2018. Merci de l'avoir suivi. A demain pour de nouvelles informations. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.